Vivre libre, c'est l'émission du numérique et du libre. Débat, actus, découvertes, avec ou sans invités. Jay et Jérémy décortiquent une fois par mois, l'actu d'une informatique, et vous font découvrir le libre pour vous permettre d'y voir plus clair. Même si vous n'y connaissez rien. De 17h30 à 19h, c'est Vivre libre, en direct, sur les réseaux sociaux. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la quatrième émission de Vivre libre. Bonjour, le mois dernier, on a parlé de ce qu'était Internet et ce qu'était le web, un peu l'histoire de ces deux grands éléments du numérique. Et on a essayé de comprendre un petit peu mieux ce que c'était. Ce mois-ci, on va s'intéresser aux fournisseurs d'accès Internet, donc ces organisations qui permettent de relier les gens entre eux via Internet et qui, du coup, permettent aujourd'hui une meilleure communication entre les gens, tout ça. Et pour parler de ça, nous recevons aujourd'hui Ours Blanc, qui est bénévole à la Fédération des fournisseurs d'accès Internet associatif. Bonjour Ours Blanc. Bonjour, bonjour. Mais avant ça, il me semble que Jaé, qui est là aussi. Bonjour, Jaé. Bonjour, Jérémy. Il me semble que tu avais un petit terratum à nous faire par rapport à l'émission précédente. Eh bien, oui, pour commencer cette émission, petite correction sur ce que j'ai pu dire à l'épisode précédent. Donc non, TOR n'a pas été créé par la CIA. Et il a été plutôt créé par le laboratoire de recherche navale des États-Unis d'Amérique afin de sécuriser leurs communications. Donc tout ça créé dans les années 90. C'est en 2004 que le code du logiciel passe sous licence libre et que l'Electronic Frontier Foundation commence à financer le développement. Ensuite, c'est deux ans plus tard, en 2006, qu'est fondée l'organisation à but non lucratif, The TOR Foundation, pour maintenir TOR. Je vais aussi en profiter pour rappeler que TOR, ce n'est pas du tout un réseau criminel et très loin de là. C'est utilisé principalement par des journalistes, des lanceurs d'alerte ou juste des personnes voulant échapper à la censure et la persécution. Et ce qu'on appelle le Darknet, c'est qu'une partie très minime et qui n'est même pas propre à TOR lui-même. Voilà, c'est juste une petite parenthèse en début d'épisode pour corriger ce que j'ai pu dire. Encore désolé pour ça. D'accord, merci beaucoup de cette correction. Alors du coup, pour nos téléspectateurs, juste pour précision, Ours Blanc, c'est la personne qui est à notre gauche, à la gauche de l'écran, et Jaé qui est à droite du coup. Alors avant de passer au vif du sujet, on va faire quelques petites définitions pour un petit peu voir les éléments un peu techniques dont on va parler aujourd'hui. Alors un SAI, qui est du coup le sujet principal de l'émission, c'est un fournisseur d'accès Internet. On parle en anglais de ISP pour Internet Service Provider, donc fournisseur de services Internet. Une box, qu'est-ce que c'est, Jaé ? Une box, c'est une boîte qui vous relie à toutes les autres boîtes et donc au vaste Internet. Donc à l'intérieur de cette box, il y a ce qu'on appelle un modem. Donc c'est exactement la même chose qui faisait du bruit à l'époque, mais maintenant, on ne l'entend plus. Et bonne chose. Donc à la base, c'est un appareil qui convertit du signal numérique en analogique. Basiquement, c'est la boîte qui fait en sorte qu'on puisse recevoir des infos du FIO et les convertir en quelque chose de lisible pour votre ordinateur, et vice-versa. Dans cette box, il va aussi y avoir un routeur. Donc lui, tout ce qu'il fait, c'est créer des routes entre vos appareils et les autres. Donc vos box sont généralement équipés de ces deux appareils pour pouvoir se connecter à Internet. Ok. Du coup, un VPN, c'est aussi quelque chose dont on risque de parler ce soir. C'est un réseau privé virtuel. En gros, c'est un tuyau qui vous relie à la connexion de quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est situé ailleurs de chez vous géographiquement. Ça peut avoir pas mal d'intérêt. On aura peut-être l'occasion d'en reparler soit ce soir, soit lors d'une autre émission. Un DNS, qu'est-ce que c'est, Jay ? DNS, ça veut directement dire Domain & System ou système de nom de domaine en français. Et je crois, comme vu à l'émission précédente, ça sert à mettre en relation une adresse lisible humainement, par exemple fdn.fr, et une adresse IP. Du coup, un réseau Wi-Fi, c'est une connexion à un réseau sans fil. Et enfin, un réseau local, qu'est-ce que c'est, Jay ? Le réseau local, c'est l'ensemble des ordinateurs qui peuvent communiquer entre eux sans forcément passer par Internet. Donc juste en local, c'est-à-dire sur votre box, par exemple. Tous les appareils connectés à votre box. D'accord. Et du coup, on va désormais passer au vif du sujet. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on reçoit Ours Blanc. Ours Blanc, est-ce que tu veux nous dire deux mots sur toi et sur pourquoi tu es là aujourd'hui ? Bonjour à tous et à toutes, je suis Ours Blanc. Je suis un membre de l'association FDN. Et de surcroît, je fais partie de la fédération FDN. Car dès qu'on est membre d'une des associations de la fédération, on est de facto membre de la fédération. Et donc, je suis ici ce soir pour parler des FAI associatifs et des alternatives qu'ils proposent. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, concrètement, un FAI, qu'est-ce que c'est ? Alors, comme tu as dit, FAI, c'est le fournisseur d'accès à Internet. Et Internet, c'est un réseau de réseaux, Interconnection Network. Et le FAI permet de raccorder à tout le réseau le dernier tronçon entre tout le reste du réseau et l'utilisateur final. D'accord, d'accord. Du coup, ça propose différents services, il me semble, un fournisseur d'accès à Internet. Quels sont ces services principalement ? Le premier service, c'est une connexion à Internet. C'est le nom qu'on a en français. Mais en effet, en anglais, on utilise le terme ISP, ISP, Internet Service Provider, donc fournisseur de services Internet. Et par exemple, votre FAI peut vous proposer du mail. Par exemple, il peut vous proposer un petit espace d'hébergement. Ce sont des exemples très courants que l'on trouve chez beaucoup d'FAI. D'accord. D'accord. Et du coup, en France, en tout cas, on en connaît principalement quatre des fournisseurs d'accès associatifs, donc Bouygues, Orange Free, SFR. Pas associatifs, non. Pas associatifs, non. Justement lucratifs, commerciaux. Donc Bouygues, Orange Free, SFR. Pour ce soir, on risque souvent de les abrévier en bof, de la même façon qu'on abrévit Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft en GAFAM. Du coup, c'est un acronyme qu'on risque d'utiliser ce soir. Et ces fournisseurs d'accès Internet-là proposent, en plus de l'Internet, de la téléphonie et souvent de la télévision. Mais on va voir que ce n'est pas le cas de la plupart des autres fournisseurs d'accès Internet, si je ne dis pas de bêtises. Dans tout cas, au sein de la fédération, à ma connaissance, non. Il n'y a pas d'offres triple play ou quadruple play. D'accord. Comme on dit dans le jargon, avec des offres combinant la télé, la téléphonie, etc. D'accord. Quand on s'intéresse un peu à avoir un accès Internet, on entend des termes souvent comme ADSL, VDSL, fibre, box 4G. Est-ce que tu saurais nous dire un peu les différences qu'il y a entre ces différentes formules, on va dire ? Assez succinctement, ADSL et VDSL, typiquement, ça veut utiliser le réseau cuivré. Donc, c'est les fils téléphoniques qui sont en cuivre. Parce qu'avant le déploiement de la fibre optique, on va en tenir juste après, on a utilisé le réseau qui était déjà implanté, qui était le réseau téléphonique. Donc, il y a une petite différence technique entre le ADSL et le VDSL, mais je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Mais ça repose sur le même réseau, le réseau téléphonique cuivré. Pour accéder à des meilleurs débits, ça doit dater de 5-10 ans. J'aurais du mal à dater précisément le déploiement de la fibre optique. Et le déploiement de la fibre optique permet de faire passer des signaux en plus grande quantité et surtout beaucoup plus vite. Et donc, ça permet d'obtenir des vitesses de débit très nettement supérieures à ce qu'on pouvait connaître avec l'ADSL ou le VDSL. Et enfin, pour ce qui est de la box 4G, c'est tout simplement une antenne 4G qui est ajoutée dans votre box et avec un système de carte SIM. Et bien, vous réceptionnez de l'Internet via les ondes 4G comme le ferait un téléphone. D'accord. Et du coup, est-ce que la box 4G, c'est comparable avec les autres formules, la DSL, la VDSL, la fibre en termes d'Internet ? Est-ce que c'est un Internet de la même qualité, on va dire ? Pour ce qui est des offres box 4G, je ne saurais pas te dire, mais je peux te faire une analogie avec... Bon, je me parlais de te tutoyer. Je peux te faire une analogie avec les téléphones. Car les fournisseurs de forfaits téléphoniques, quand on vous promet de l'Internet sur votre téléphone, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez déjà certainement dû expliquer la différence entre Internet et le Web. Et en fait, ce que vous avez sur votre téléphone, c'est un Internet bridé. Parce que si vous aviez un vrai accès Internet, vous pourriez faire de l'hébergement sur votre téléphone. Vous pourriez échanger des fichiers via le protocole BitTorrent sur le téléphone. Vous pourriez faire tout un tas de choses qui sont bloquées, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons politiques des entreprises qui vendent ces forfaits. Et donc, c'est pour ça qu'on aime à dire que sur votre smartphone, en fait, ce n'est pas un vrai Internet. Vous avez accès à une petite tranche, donc à du Web. Mais le Web n'est pas représentatif de tout Internet, comme vous avez déjà dû l'expliquer dans d'autres émissions. Et j'imagine que c'est à peu près la même chose pour une box 4G. C'est-à-dire que si on prend un abonnement Internet pour son ordinateur via une box 4G, j'imagine qu'il y a à peu près les mêmes restrictions, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, je ne voudrais pas dire de bêtises. D'accord. En tout cas, pour les téléphones. D'accord. Et du coup, je me permets d'expliquer deux, trois termes techniques que tu as utilisés. Le protocole BitTorrent, c'est un protocole de téléchargement paire à paire. C'est-à-dire que le téléchargement classique, sûrement nos spectateurs connaissent, on a un gros serveur qui a un fichier et tous les gens vont lui demander à lui pour le récupérer et ne se le partagent pas entre eux, alors que le protocole BitTorrent permet qu'une fois que tu as le fichier, tu peux le partager aussi à tes voisins, tout ça. Est-ce que ça te semble une définition OK ? Oui, très succinctement. Ça veut dire que votre téléphone, votre smartphone ou ordiphon, utilisez le terme que vous voulez, techniquement, il est capable de réceptionner et d'émettre. Et donc, si c'était du vrai Internet, on pourrait aussi bien consulter des pages web que diffuser de l'information et le protocole BitTorrent permettrait de réceptionner des fichiers, mais aussi d'en partager, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Et justement, j'allais y revenir, l'hébergement, c'est simplement le fait d'avoir quelque chose sur son téléphone ou son ordinateur ou ce que tu veux, et de le partager à d'autres, plutôt qu'être juste récepteur d'une donnée. Quelque chose qu'on a beaucoup entendu parler, notamment pendant le confinement, de la part de dirigeants, de fournisseurs d'accès Internet, c'était l'idée qu'on pouvait saturer le réseau si on est trop nombreux à l'utiliser. On avait notamment cette idée de ne faudrait surtout pas être trop nombreux à utiliser Netflix, à regarder vos séries en HD ou ce que vous voulez, parce qu'on avait besoin du réseau et qu'ils tiennent ou quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous défendez aussi à la fédération ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît réaliste comme vision des choses ? Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par présenter la fédération et ce qu'elle fait exactement. Effectivement. Le but de la fédération et des associations qui la composent, c'est de promouvoir et de défendre ce qu'on appelle la neutralité du net et faire en sorte que le réseau est idiot et qu'il transporte des informations qu'on lui donne et qu'il n'y ait pas de priorisation, qu'il n'y a pas de modification, qu'il n'y a pas de système de péage pour accéder plus rapidement à certaines données plutôt qu'à d'autres. En ce qui concerne cette histoire de saturer le réseau, ça fait appel quand même à beaucoup de paramètres à prendre en compte et n'étant pas technicien réseau, je vais certainement assez survoler le sujet et pas trop entrer dans la technique, mais de ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des points de congestion, on l'a vu au début du confinement, quand tout le monde veut aller sur le même site à la même heure, on voit des pics, mais de la même manière que ce n'est pas parce qu'il y a deux heures de bouchon au ph de Saint-Hernou que tout le réseau autoroutier français est bloqué, ce n'est pas parce qu'on a du mal à accéder à Netflix que tout le reste d'Internet est bloqué. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si les opérateurs qui avaient proposé de dire « on va demander aux gens d'arrêter de regarder des vidéos Netflix », ça, c'est contre la neutralité du net parce que ça voudrait dire qu'il y a un jugement de valeur sur qu'est-ce qui est important et doit circuler en priorité sur le réseau et qu'est-ce qui ne l'est pas. La première partie de ta réponse me fait penser à un élément qu'on a un peu expliqué la fois dernière sur « c'est quoi Internet ? » C'est que l'une des grandes qualités d'Internet, c'est qu'il est résilient et contrairement au réseau téléphonique où du coup, si jamais il y a vraiment un gros point de congestion où le réseau téléphonique risque d'être impacté, si jamais une partie d'Internet tombe et ne fonctionne plus, le reste de l'Internet continue globalement de fonctionner assez bien. D'ailleurs, on l'a vu lorsque les sites de l'entreprise Meta, donc Facebook, Instagram, tout ça ne fonctionnait plus il y a quelques mois. Le reste de l'Internet se portait à merveille. Et la plupart des utilisateurs qui n'utilisaient pas ce genre de site n'ont potentiellement pas senti de différence très peu. Tout à fait. Et quand j'avais vu les messages qu'avait mis Stéphane Bortzmaier suite aux premières journées de confinement, on voyait que le réseau se portait relativement bien, mais qu'en effet, il y avait des points de congestion. Mais par la saturation de tout un réseau, si j'ai bien compris ce qu'avait expliqué Stéphane à l'époque, c'est que le réseau se portait bien. Globalement, il est assez surdimensionné. Il faudrait que tout le monde se connecte en même temps, à tous les savoirs en même temps, pour congestionner chaque point du réseau, ce qui est très compliqué à faire. Et donc, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Et il fallait surtout surveiller les prises de position des opérateurs à l'époque, qui faisaient planer la peur et le doute sur les usagers. Pour moi, il n'y avait pas l'OdL. D'accord. Et est-ce que tu pourrais juste préciser rapidement qui est Stéphane Bortzmeyer ? Stéphane Bortzmeyer, c'est un militant qui travaille à l'AFNIC, l'organisme qui gère les noms de domaines en .fr. Et il fait pas mal de conférences, il poste beaucoup de messages sur des sujets comme ceux que vous traitez, sur le libre, sur la neutralité du net, pas mal sur le réseau, évidemment. Et c'est quelqu'un que j'avais beaucoup suivi au début du confinement, pour savoir exactement ce qui se passait. Et ce qu'on devait croire sur parole, ce que disait M. Bouygues, ou Mme Orange, qu'on parlait de saturation du réseau. Et d'ailleurs, il a un blog qui est très intéressant, qu'on peut trouver sur Bortzmeyer.org. Donc si jamais, Hubert, tu pourrais le mettre dans le chat, le lien. Hubert qui est notre régisseur. Du coup, est-ce qu'un fournisseur d'accès à Internet, donc principalement les bofs, ceux qu'on connaît, est-ce que ça respecte ma vie privée, en tant que moi qui suis leur client, selon toi ? Normalement, oui, il devrait. Il devrait. Voilà. Ok. Et est-ce que parmi ces quatre grands noms, est-ce qu'il y en a des mieux ou pas, selon toi ? Question compliquée, qu'est-ce qu'on entend par mieux ? Mieux parce que moins cher, mieux parce que meilleur service, mieux parce que on te laisse faire ce que tu veux avec tes appareils, que tu as acheté avec ton argent et qu'ils t'appartiennent, mieux parce qu'ils ne surveillent pas, mieux parce qu'ils sont transparents, c'est quoi mieux ? Oui, mieux. C'est une question très... En fait, donc c'est difficile de répondre et ça dépend de l'utilisation que tu veux faire d'Internet, ça dépend de ta situation géographique aussi, ça dépend de... Est-ce que tu veux de la télé ? Est-ce que tu ne veux pas de télé ? Est-ce que telle offre t'intéresse ou telle offre ne t'intéresse pas ? Qu'est-ce que tu essaies de me faire dire en fait ? Je ne vois pas. Je vais essayer de reformuler. La plupart des gens, quand ils cherchent à être clients d'un... Parce que du coup, pour un fournisseur commercial, ils sont clients. On va reparler de cette nuance plus tard. Ils cherchent à avoir un Internet qui est stable et qui a un service client de relativement bonne qualité. Est-ce que tous sont équivalents à ce niveau-là ? Est-ce que ce n'est pas forcément le fournisseur d'accès Internet qui impacte sur la stabilité du réseau ? Est-ce que ce genre de choses ? J'ai assez peu d'informations à ce sujet, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Ce que je sais, en revanche, sur tout ce qui est service client, c'est que... quelqu'un chez qui Internet ne marche pas et qu'il y a des problèmes et que le fait de redémarrer la box ne résout rien, ça implique beaucoup de... je vais dire beaucoup de paperage, je ne sais pas, mais ça implique beaucoup de choses en interne dans ces entreprises-là et donc ce n'est pas forcément intéressant pour un fournisseur bof d'avoir un client chez qui ça ne marche pas parce que ça implique derrière beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tout l'intérêt, c'est que ça marche et qu'on n'ait pas à les appeler. Après, pour ce qui est, est-ce qu'il y en a un mieux que l'autre en termes de relations clients ? Je ne saurais pas dire, je sais qu'il y a des sondages et des chiffres qui sont peut-être publiés par l'ARCEP, je ne sais pas si elle s'intéresse à ces questions-là. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais en effet, chez Zimbof, tu es un client, tu es une partie du produit aussi, on ne demande pas ton avis et c'est un avis d'une direction, un avis commercial pour faire de l'argent qui prime. alors que nous, chez les FAI associatifs, ce qui prime, c'est la neutralité du maître, c'est faire du réseau et c'est l'humain en fait. Mettre l'humain dans l'équation et faire du lien local le plus possible et faire du lien entre les gens et mettre la main à la pâte et partie prenante du réseau. D'accord. Tu as dit quelque chose qui était intéressant à mon donné, c'est qu'on est une partie du produit en tant que client d'un bof. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus ? Oui, tu parlais tout à l'heure de vie privée. On sait que les données sont importantes, qu'elles peuvent être vendues, qu'elles peuvent être utilisées à des fins internes pour faire tout un tas de choses. Et donc du coup, vu que tu payes en partie avec tes données, quelque part, tu deviens un peu le produit. D'accord. On respecte souvent le client et on respecte un peu moins le produit. Ok. Dernière petite question sur cette partie. Après, on fera une pause et on passera plus sur le sujet des FAI associatifs. On entend assez régulièrement, ça revient, cette idée de faire des forfaits, notamment des forfaits internet mobile qui favoriseraient certains usages. donc notamment, par exemple, on paierait pour une certaine quantité d'internet, mais avec le fait de pouvoir utiliser Facebook, Twitter, en illimité, ce genre de choses. D'un point de vue technique, on parle de zero rating, c'est un terme qu'on peut entendre dans ce genre de débat. Qu'est-ce qu'on pense à la fédération de ce genre de débat ? Déjà, comme je disais tout à l'heure, forfaits internet, pas vraiment parce qu'on n'a pas accès à tout l'internet. Ensuite, que penser du zero rating ? Pour bien expliquer, c'est l'idée que si je veux aller sur mediapart.com ou wikipedia.fr, on va me décompter ma connexion. On va dire, vous avez utilisé tant de data là, tant de data là, et vous avez le droit à 10 gigas par mois. Vous êtes arrivé à la saturation, il faut attendre le mois prochain. En revanche, on va vous dire, par contre, Facebook et Twitter, c'est open bar. Vous pouvez y aller autant que vous voulez et ça ne sera pas décompté. Le problème de ça, de notre point de vue, c'est un problème de neutralité du net, évidemment. C'est un peu subtil parce que ce n'est pas que tu es bloqué que sur Facebook ou Twitter. Tu peux aller sur mediapart, tu peux aller sur wikipedia, tu peux aller sur rtl.fr, le monde, guardians, tu peux aller où tu veux. Mais on sent bien que de part toi-même, tu auras plus tendance à aller sur Facebook et Twitter parce que c'est gratuit et c'est déjà là, préinstallé, etc. et que le reste n'est pas décompté. Donc, tu auras peut-être plus tendance à rester plus longtemps, à y aller plus souvent. Qui dit rester plus longtemps dit c'est très intéressant pour Facebook et Twitter que tu restes le plus longtemps possible en fait parce que parce qu'en fait tu vas voir des pubs et plus tu vois de pubs, plus ils vont gagner d'argent et le cercle pas si vertueux que ça s'alimente comme ça. Et ça pose de mon point, ça pose de ça des problèmes dans le sens où si tu vas plutôt avoir tendance à lire et à t'informer sur Facebook et Twitter que sur d'autres sites parce qu'il faut que tu payes de la data pour y accéder, ça pose des gros problèmes en termes d'une part de neutralité et d'autre part on a pu le voir aussi sur ton comportement d'usager vu que tu vas avoir plus tendance à être sur ces plateformes-là même si on ne t'oblige pas encore une fois mais on sent bien qu'il y a une facilité d'accès et on a pu voir par exemple avec ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica où tu peux influencer des décisions de vote de gens en mettant certains postes en avant on avait vu ça avec la dernière élection de Trump celle contre Joe Biden je crois que c'était celle encore avant c'était celle encore avant voilà contre Hillary Clinton donc en mettant certains postes en avant tu peux confirmer des gens dans leur idée des gens indécis pour les faire voter d'un côté ou de l'autre et donc ça pose de sacrées questions sur tout un tas de points sur le réseau sur les terminaux mobiles sur les géants que peuvent être Facebook et Twitter sur leur modération et on voit que quand on tire le fil du FAI il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de questions qui viennent et sur un sujet un peu connexe on avait aussi certains fournisseurs d'accès internet qui proposaient du coup certains sites de presse en abonnement du coup offert notamment je crois que c'était SFR et Libération où là on a le même genre de soucis où ça modèle des usages et particulièrement là ça modèle un accès à l'information où on va se dire j'ai mon abonnement à Libération qui est offert du coup je vais plus aller m'informer là dessus plutôt que sur Mediapart.com où c'est un abonnement payant ou Next Impact ou que sais-je et du coup c'est un peu le même débat et d'autant plus que du coup si je ne me suis pas trompé dans les noms SFR et Libération c'est le même bonhomme derrière c'est Patrick Drahi si je ne dis pas de bêtises ça doit être quelque chose comme ça j'imagine j'allais rebondir là dessus qu'en effet les groupes de presse sont détenus par parfois les mêmes personnes ou souvent les mêmes personnes qui sont à la tête des FAI et on se rend bien compte que le fournisseur d'accès dans toutes ces problématiques ces questions-là et ces questionnements-là c'est vraiment une clé de voûte et c'est un point super important qu'il faut à notre chance ne pas laisser juste à des mains de quelques grands patrons et au contraire reprendre le contrôle prendre le contrôle et faire que puisqu'on a la capacité de nous aussi faire notre petit bout de réseau en profiter comme je disais remettre un peu d'humain remettre un montrer qu'on peut le faire soi-même promouvoir cette neutralité et la faire sortir nos tuyaux sortir des machines et connecter les gens entre eux sans devoir passer par des intermédiaires techniques qui brassent des millions et qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que ceux que je veux défendre d'accord et il y a Hubert qui nous a fait aussi une petite précision sur le fait que c'est plus Patrick Drahi qui gère le groupe SFR si je ne dis pas de bêtises qui gère Libération du coup voilà petite erreur de ma part pas de soucis mais ça doit être si c'est pas lui c'était l'ancien le nom me dit quelque chose et du coup pour juste clore cette partie et introduire la suivante tu disais que les intérêts des FAI commerciaux c'était pas forcément les mêmes que vous on voit que dans beaucoup de régions l'accès internet n'est pas du tout égalitaire si je vais dans le Larzac j'aurais pas du tout le même accès internet que si je vais en région parisienne ça c'est on sent bien que c'est lié à cette idée d'objectifs qui sont différents clairement oui parce que dans le déploiement de la fibre les gros opérateurs ils ont dit nous on veut bien déployer de la fibre là ça va être rentable donc ça va être Paris, Lyon, Marseille et puis là où il y a un peu moins de monde on va se partager le gâteau à 2 ou 3 opérateurs pour pas avoir à tout payer de notre poche et puis là où il n'y a vraiment personne on ne déploie pas et d'après l'ARCEP je crois que c'est 0,3% du territoire donc c'est assez peu mais c'est quand même pas normal que les gens qui habitent dans ces 0,3% de zones blanches n'aient pas un accès à internet quand on sait qu'aujourd'hui 92% de la population des plus de 12 ans utilise internet donc ça c'est un chiffre pareil qui vient de l'ARCEP il faut peut-être que je précise qui est l'ARCEP parce que je veux bien ou sinon j'allais le faire mais si tu veux le faire c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la distribution de la presse on aura ajouté la distribution de la presse il n'y a pas longtemps c'est le régulateur des télécoms pour faire plus court c'est ça c'est eux qui sont chargés de taper sur les doigts des bofs si jamais ils ne respectent pas certaines règles de concurrence c'est ça et donc quand on voit qu'il y a 92% des gens qui utilisent internet donc quasiment tout le monde et bien c'est pas normal qu'il y ait des gens qui n'ont pas accès parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de choses qui ne sont pas internet et on voit bien du coup pour revenir à ce qu'on disait s'il n'y a pas d'argent à faire on ne déploie pas de réseau et donc l'idée ce n'est pas de donner du réseau parce que le réseau c'est important l'idée première c'est retour de l'investissement ok mais du coup on va voir dans quelques minutes que d'autres FAI n'ont pas ces intérêts là on se retrouve du coup après une courte pause pour parler des fournisseurs d'accès internet associatif et de ce que vous faites à la fédération vivre libre c'est l'émission du numérique et du libre débat actuel découverte avec ou sans invité d'accès